Un attaquant peut faire la différence sans toucher le ballon. Cédric Bakambou l'a prouvé par deux fois contre Angers. L'attaquant, recruté par l'OM cet hiver, était titularisé en pointe aux côtés d'Arkadius Milik dans un 4-4-2 en losange. Ses courses sans ballon ont été décisives. Première action à la 17ème minute, alors que l'OM est déjà menée 2-0. Gendouzi récupère un ballon dans l'entrejeu, focus sur Bakambou. Au moment où Gerson tacle pour redonner à Gendouzi, l'attaquant congolais placé axe gauche demande d'abord dans les pieds. Mais dès que Gendouzi se retrouve libre dans le dos des milieux angevins et face au jeu, Bakambou déclenche son appel en profondeur. Il cible l'intervalle entre Traoré et Manso. Pour équilibrer, Milik va lui vers l'espace à droite. Avec son appel, Bakambou impacte doublement l'action. D'abord, il fait reculer Ismaël Traoré, le défenseur central angevin. Cela offre du temps à Gendouzi, qui peut s'avancer sans être attaqué. Comme l'appel de Bakambou a été particulièrement tranchant et vite déclenché, la défense angevine s'est orientée vers lui. L'intelligence de Milik a été de faire une course complémentaire. La présence d'un deuxième attaquant à ses côtés lui a permis aussi d'être moins surveillé. Gendouzi décale le polonais, qui trompera Petkovic d'un subtil piqué. Deuxième action à la 21ème minute, on remarque immédiatement le placement de Bakambou, encore axe gauche, systématiquement placé dans l'intervalle entre le piston et le central angevin. Lirola prend appui sur Payet pour progresser vers l'intérieur. Cela aspire Bentaleb et libère Gerson dans l'axe. Bakambou sollicite un premier ballon dans le dos, mais il n'est pas servi. Quand Gerson reçoit le ballon, une nouvelle fois Bakambou réagit vite, il plonge dans l'intervalle et attaque la profondeur. D'abord en espérant recevoir le ballon bien sûr, mais cela fait une nouvelle fois reculer la défense angevine. Manso ne peut pas sortir sur Gerson, qui a le temps d'armer sa frappe avant le retour de Bentaleb. Le Brésilien égalisera avec ce tir rasant dans le petit filet. Une petite action bonus pour finir qui illustre tout ce que Bakambou apporte déjà de différent à l'OM par rapport aux joueurs en place. L'OM construit côté droit, Bakambou est encore initialement dans l'intervalle, axe gauche. Milik est servi entre les lignes. Il profite de la fixation de Gendouzi qui lui donne de l'espace. Pendant ce temps, Bakambou longe la ligne défensive angevine pour se rendre immédiatement disponible dans la profondeur dès que Milik se met face au jeu. Bakambou vient attaquer l'espace dans le dos de Traoré, mobilisé par Milik. Une nouvelle preuve de la complémentarité entre les deux attaquants. Bakambou se retrouve néanmoins un peu trop excentré au moment de finir et frappe à côté. Voilà en quelques actions tout ce qu'apporte déjà Bakambou à l'OM, du mouvement, des courses, de la profondeur, qui manquait parfois cruellement à l'équipe de Sampaoli. Après seulement deux matchs disputés, Bakambou a déjà tout de la très belle affaire pour Marseille.